BAMONS les amis mais quel match ! Mais quel match ! C'est le plus grand derby madrilène de l'histoire du foot Je vais vous sortir une stat après mais je crois que la dernière fois qu'on avait vu autant de buts Je crois 6 buts c'était dans les années 90 Là 8 buts, 5-3 du Real grâce à des buts en toute fin de rencontre de Brahim Diaz, de José Lu Avec un Kepa qui a été clownesque Avec un Carvaral qui a eu des stats dignes de Cristiano Ronaldo Grande époque avec un but et deux passes D Non franchement on a tout vu ce soir c'était incroyable, incroyable Bien sûr il y a des très bonnes choses Notamment comme j'ai dit Carvaral, beaucoup de défenseurs qu'on marquait ce soir On est quand même sur un match où il y a 3 défenseurs différents du Real qui ont marqué Je sais pas si c'est arrivé en 122 ans d'histoire du Real Madrid C'était un match lunaire, on est le 10 janvier les amis Le 10 janvier 10h44 au moment où je tourne cette vidéo Et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est le match de cette année Aucun autre match ne fera mieux que ce scénario absolument dingue Et j'avais mis sur Twitter, je pense qu'Ardaguler va rentrer et va offrir la victoire au Real et casser Internet Bon finalement il n'a pas marqué le jeune Turc Mais c'est Brahim Diaz qui a tapé un 100m contre Oblak Mais non mais ça aussi c'est pareil, c'est incroyable Un joueur qui tape un 100m contre un gardien lors d'une contre-attaque et qui marque le 5ème but Je vous dis c'était monstrueux Alors j'ai pris plein de screens, on va parler de plein de choses ce soir On va se calmer, on va un peu redescendre Là c'était ma réaction à chaud au coup de sifflet final Évidemment très content puisque le Real est donc en finale de la Super Coupe d'Espagne Soit contre le Barça, soit contre Osasuna On aura le temps d'en reparler d'ici la fin de semaine Mais en tout cas pour l'instant l'année 2024 commence très bien Et on poursuit notre série d'invincibilité Puisque je le rappelle le Real est invaincu depuis 19 rencontres Ce n'est pas rien Bon au niveau de la compo on va passer, ce n'est pas important pour aujourd'hui Je n'ai pas envie de parler de ça Une petite stat quand même, c'est qu'Ancelotti égale Zidane Et devient donc le deuxième entraîneur le plus capé de l'histoire du club Derrière Munoz qui ne sera jamais battu Comme je disais tout à l'heure, 1990 c'était la dernière fois qu'un derby de Madrid avait vu au minimum 3 buts pour les deux équipes Là 5 à 3 honnêtement, il faudra que je fouille mais je ne suis pas sûr Pour ceux qui veulent l'info, suivez-moi sur Thread, je mettrai sûrement l'info demain ou sur Twitter Je mettrai l'info demain, j'irai chercher ça parce que je n'ai pas la stat en tête Et pourtant ça a mal commencé Et comme d'habitude, ce Real encaisse un but dans les 10 premières minutes C'est une fâcheuse tendance cette saison Encore plus quand c'est l'Atletico Madrid Parce que tu sais que c'est un club qui va après se regrouper derrière Et ils l'ont fait pendant quasiment toute la rencontre A jouer avec deux rideaux défensifs derrière C'est très difficile de les bouger Ça a annulé certaines individualités Comme Bellingham, comme Vinicius Et un petit peu Rodrigo Et tu n'as pas le droit d'en casser des buts Surtout sur des coups de pierreté Tu sais que les mecs sont ultra doués dans ce domaine là En plus vous le voyez, Armoso il est tout seul C'est une grave erreur de concentration du Real Il y a Kepa qui ne plonge pas Enfin qui ne plonge pas sur sa ligne Mais qui ne sort pas non plus C'était là aussi le signe d'une soirée cauchemardesque pour lui Un pénalty qui n'est pas sifflé L'arbitre je l'ai trouvé très mauvais ce soir Encore une fois à un moment je crois que c'est en prolongation Il y a Bellingham qui est par terre Il se fait shooter comme ça Par le joueur d'Atletico en plein ventre Rien Il n'y a même pas eu de carton jaune je crois dans cette rencontre C'était n'importe quoi l'arbitre ce soir Donc là il y avait un pénalty mais ce n'est pas très important Et puis Rudiger qui quelques jours après son but de la tête Va marquer Et alors là j'ai pris mon clavier Clac clac direct Là c'est Ramos 2014 les gars Ca n'a pas loupé Les screens sont sortis Et je vous l'ai mis Puisque c'est la même position Contre le même adversaire Et vous voyez même position du gardien également Non franchement c'est un but jumeau C'était c'est beau Et Rudiger le gars On n'en parle pas Mais il a un physique Hors du commun Hors du commun Je ne sais pas si vous avez vu le sprint Qui tape contre Griezmann en pleine prolongation Alors que le français part au cage Non franchement c'est trop Il est trop fort ce mec Et on l'a recruté libre Et puis cette action Alors là il va falloir la retenir cette action Puisque c'est Carvaral Bon qui fait une passe dé On sait que Carvaral Depuis qu'il a le brassard Il est trop fort Il est injouable Mais but de Mendy Qu'est-ce que fout Mendy Dans cette position J'étais choqué J'étais choqué J'étais devant notre crache Je me suis dit Waouh Mais qu'est-ce qu'il fait là Mendy qui ne monte absolument jamais Ca va peut-être lui donner des idées Parce qu'il avait déjà marqué une fois Contre l'Atalanta je crois Ou contre l'Inter je sais plus Un club italien Il avait marqué en Ligue des champions Quand il monte il est plutôt doué Mendy Et là il a marqué un but Je dirais un peu à la Benzema Un petit toucher d'extérieur 2-1 Voilà Avec Une passe pardon Du latéral droit Un but du latéral gauche Ca aussi c'était plutôt rigolo Je vous dis Cette soirée il s'est passé Que des trucs de dingue Et puis évidemment Quand je parle de soirée dingue C'est qu'il y a eu des records Puisque Griezmann Il faut le féliciter Parce qu'évidemment C'est un joueur de l'Atletico Mais c'est un joueur français Que j'aime beaucoup Est devenu le meilleur buteur De l'histoire de l'Atletico Alors bien sûr Ce but Il n'est pas dans la légende Puisqu'il ne qualifie pas l'Atletico Il l'a inscrit contre le Real Madrid Mais je vous dis Ce soir Tous les buts ont été incroyables Il y avait une histoire à raconter Sur chaque but en fait C'est ça que j'ai beaucoup aimé Dans cette rencontre C'est le genre de rencontre Que tu vois Une fois dans l'année Dans ton club La dernière fois Que j'ai vu un match comme ça Qui m'a procuré autant d'émotion Je parle bien autant d'émotion C'est quand j'étais allé au Bernabeu Que j'avais assisté Au match contre City Alors bien sûr Dans un contexte beaucoup plus important Puisque c'était une qualif De Ligue des Champions Mais je ne revivrai plus jamais Un match comme ça Surtout quand tu étais dans un stade Je le sais Mais ce soir Ça s'en rapproche Parce que le match Dans son scénario Dans son histoire Ah il était unique Il était unique Qu'est-ce qui s'est passé là ? Oui Je voulais dire Kepa Parce que Un match Ça se joue sur L'efficacité Dans les deux surfaces Que ce soit Au niveau des attaquants Mais aussi des gardiens de but Et au black Il va faire un arrêt monstrueux Face à Rodrigo Et Kepa Il aurait été dans les cages C'était but obligé Alors Kroos Petite slide de Kroos Parce qu'il a été sifflé Je n'ai pas compris pourquoi Vous allez me le dire Dans les commentaires Est-ce que c'est par rapport À certains propos Tenus envers l'Arabie Saoudite Ou est-ce que c'est parce qu'il est allemand Je vous dis ça pourquoi Parce qu'il y a eu un hommage Au décès de Beckenbauer En début de rencontre Et cet hommage a été sifflé Par les Saoudiens Alors Est-ce qu'il y a des antécédents Entre l'Allemagne Et l'Arabie Saoudite Je ne suis pas assez calé en histoire Pour vous donner cette réponse Mais en tout cas Si quelqu'un a l'explication exacte Pourquoi Kroos S'est fait siffler Pourquoi je rigole C'est parce qu'en toute fin de rencontre T'avais Kroos Qui se faisait toujours siffler Parce que les mecs n'ont pas lâché Ils ont sifflé Kroos pendant une heure Et les mecs ils ne lâchaient pas Et quand Kroos avait la balle Et qu'il a filé à Ardaguler Il y avait la bronca Et des applaudissements pour Ardaguler Enfin ça n'avait ni queue ni tête Ça n'avait aucun sens Et puis regardez-moi ça Ce clown Ce clown de Kepa Qui je vous le dis ce soir Parce que je rigole depuis tout à l'heure Je suis dans la bonne humeur Je suis dans la réaction à chaud Je vous le dis Il a perdu sa place de titulaire Et en plus de ça Le Real va prolonger Lounine Et va se séparer de Kepa Parce que ce qu'il a proposé ce soir C'est que des mauvais choix C'est que des ballons relâchés C'est un but sur Griezmann Si tu mets Courtois la place Courtois l'arrête En fait il n'a rien fait de bien Donc on verra les notes en fin de rencontre Mais moi je lui mettrai un 3 ou un 4 Largement Il y a eu ce but de Carvaral Suite à une action complètement folle Parce que je vous dis Chaque but était dingue Avec Vinicius Puis Bellingham Puis donc Carvaral Qui a mis un bon basso dans la lucarne Et donc Carvaral Qui finit quand même la soirée Et c'est mon homme du match Et je pense que ça sera le vôtre aussi Avec deux passes décisives Et un but C'est la seule fois de sa carrière Qu'il aura des stats comme ça Ce match est extraordinaire Et puis jusqu'à ce but De Rossellou qui va louper sa tête Je vais me répéter Chaque but a une histoire Extraordinaire Sa tête Elle est ratée Et je me demande même On verra ça Parce que là je suis à chaud dans la rencontre Si c'est pas Savic Ou Oblak Qui la met contre son camp Parce que la tête Au lieu de la frapper Il a pique Elle rebondit Et finalement elle rentre J'ai pas le screen ensuite Du but de Brahim Diaz Mais ce dernier Va taper un sprint Dans les arrêts de jeu De la prolongation Face à Oblak Qui est complètement largué Et il va mettre le but Du 5-3 On va se poser la question Peut-être Alors Pas demain Peut-être demain Je sais pas Mais est-ce que Brahim Diaz Selon vous Ne mériterait pas d'être titulaire Quand on voit les prestations En ce moment D'un Vinicius Qui est très brouillon Même s'il a pas été très nerveux Je sais pas Il est décisif à toutes les rencontres Il apporte dans la création Il est à la finition Si tu es dans la méritocratie Comme l'est Je trouve Ancelotti Bah tu dois te séparer de Kepa Et tu dois faire jouer titulaire Brahim Diaz A mes yeux Au niveau des stats Les amis Bon Vous le voyez Domination du Real Même si ça a été Il y a eu des pics De formes de l'Atletico Vous le voyez dans les momentum Au niveau des stats Deux fois plus de frappes Pour le Real Madrid Même si au niveau des frappes cadrées C'est kiff kiff Possession pareil Pour La maison blanche Et au niveau de mes tops J'en ai mis 4 Exceptionnellement ce soir J'ai mis évidemment Les 3 buteurs Les 3 défenseurs Rudiger Parce que défensivement Impressionnant Et en plus de ça Il est buteur Carvaral Buteur Double passeur Mandy Parce que physiquement derrière Je l'ai trouvé au point Très juste dans la relance Et en plus de ça Il met le but du 2-1 Qui est certes Pas le but Le plus important Mais je suis tout le temps A le critiquer Du fait qu'il ne monte pas Ce soir Il monte Il marque Je le mets dans mes tops C'est logique Et j'ai mis évidemment Un 4ème top Parce qu'à mon sens Il a changé La rencontre du Real Madrid C'est évidemment C'est évidemment Brahim Diaz Donnez-moi vos tops D'ailleurs dans les commentaires Au niveau de mes flops J'ai mis Nacho Nacho Un ton en dessous Des autres défenseurs Plutôt en retard Dans certaines situations J'ai mis Kepa Parce qu'il a été Absolument clownesque Et j'ai remis Kepa Parce que je l'ai trouvé Vraiment nul Et je ne veux plus le voir Porter en tant que titulaire Ce maillot Du Real Madrid Voilà pour mes tops Et mes flops Au niveau des notes Vous le voyez pareil Je pense que Les stats ont été Plutôt logiques Même si je trouve Que la note de Vinicius Elle est sur-cheatée J'aurais pu mettre Vinicius dans les flops Je l'ai trouvé Très brouillon Dans les 30 mètres Alors c'est la situation Qui a fait que C'est à dire Pas d'espace pour s'exprimer Il revient de blessure Je pense que Pour revenir à son meilleur niveau Il aura besoin De temps de jeu De confiance Et de marquer Peut-être Sur deux matchs consécutifs Avant de lancer une série Et de retrouver cette confiance Vinicius plutôt décevant Donc le 8,1 N'est pas du tout mérité Comme le 7,5 De Jude Bellinga Je ne l'ai pas trouvé Flamboyant Valverde par contre A la récupération Absolument partout Il couvre Une partie du terrain Absolument dantesque Carvaral Homme du match C'est logique Moi je trouve que Rudiger mérite Largement mieux Qu'un 6,7 Mandy a été très bon Nacho évidemment Décevant En tant que capitaine Et puis qui n'est pas Boulé Je ne vois pas d'autres mots Pour exprimer Mon avis Sur ce gardien Donc évidemment les amis Je suis ultra content Parce qu'on est à un match Du titre Voilà De remporter une nouvelle Super Coupe Je rappelle que Si je ne dis pas de bêtises Mais je ne pense pas Parce que sur les chiffres Je suis plutôt bon Sans me vanter Je crois que le record C'est Barcelone Avec 14 Super Coupe Et le Real On est à 12 Donc si on remporte La Super Coupe Dimanche Parce que la finale Est dimanche A 20h On reviendrait Potentiellement A un titre Du record Du Barça Et je veux que le Real Aie absolument Tous les records Dans le foot Donc on ira chercher Ce record Donc voilà les amis Pour ce débrief A chaud de ce match Qui restera dans la légende Du Real Madrid Et qui sera évidemment Au moment où on fera Le bilan de la saison L'un des moments forts L'un des moments marquants Même si le Real S'incline Dimanche en finale On se souviendra De ce match là Parce que C'est des matchs Absolument uniques On a pris du plaisir ce soir On a vu des buts On a vu du scénario On a vu des rebondissements On a rigolé On n'a pas pleuré Mais on aurait pu pleurer Bref Moi j'ai vécu Une superbe soirée Donc j'espère que ça a été le cas Pour vous les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je vous dis à très vite Pour des prochaines vidéos Ciao